Good afternoon, quatrième C, quatrième D. Pour aujourd'hui, vous deviez réécouter le document audio qui se trouve donc sur le CD virtuel et je vous avais donné le lien adéquat. Le document audio qui correspond au texte écrit donc de page 123 et la page 124 de votre bouquin. Donc le texte reality ou cliché. Et je vous avais demandé de rendre compte en français du contenu de cet article. Alors on va voir maintenant, on va relire ce texte, vous allez prendre votre livre à la page 123 et nous allons le lire ensemble. Ça vous permet, bon pendant au fur et à mesure que je ferai la lecture, vous lirez dans votre tête, vous suivrez avec moi pour avoir la prononciation en même temps que le texte. Et puis je m'arrêterai quand il y aura des éléments pertinents, des éléments qui intéressent le travail que vous devez faire, que vous deviez faire en français si elles vous permettent de corriger votre production. Alors la question c'était quels sont les clichés sur l'Australie, les idées toutes reçues qui sont sur ce qui concerne l'Australie et dont parle ce document. Quels sont les clichés qui sont faux et les clichés qui sont vrais et ceux qui sont faux, est-ce qu'il y en a qui sont corrigés ? C'est pas simplement du oui ou du non, mais des fois on remplace un cliché par une réalité. Donc nous allons examiner le texte ensemble et puis nous allons corriger, vous allez au fur et à mesure corriger les petites erreurs que vous avez faites. Alors prenez votre livre page 123 et on commence. D'abord c'est Mary Adams qui parle, donc elle interroge un certain nombre de personnes, donc d'adolescents australiens sur leur pays. Alors on lit ensemble. Good morning and welcome to Listen to Australia. I am Mary Adams and I'm speaking to you from Canberra on this lovely autumn morning. In our programme today we're talking about what people around the world think of Australia. I have the pleasure of welcoming six guests from all over Australia. Good morning everyone and welcome to Listen to Australia. And the teenagers reply, good morning. Let's start with the most common ideas foreigners have about Australia. Commençons par l'idée, l'idée reçue la plus, la plus, la plus, enfin les idées les plus répandues que les étrangers ont à propos d'Australie. Are there koalas and kangaroos absolutely everywhere here in Australia? Est-ce qu'il y a des koalas et des kangourous absolument partout ici en Australie? Many people think so. Beaucoup de gens pensent ainsi, le pensent. I know a little bit about koalas because I've always loved them. Well, I know there aren't any koalas in Tasmania or Western Australia and there are few, very few in the northern territories. Et puis donc, je connais, je sais pas mal de choses sur les koalas parce que je les ai toujours beaucoup aimés. Well, eh bien, I know there aren't any koalas in Tasmania or Western Australia. Je ne sais qu'il n'y a pas de koalas en Tasmanie qui est une île au sud-est de l'Australie. Or Western Australia, donc l'Australie occidentale. And there are very few in the northern territories. Et il y en a très peu dans les territoires du Nord. Il n'y en a pas à l'Ouest, il n'y en a pas au Nord, il n'y en a pas dans l'île qui est au Sud-Ouest. Enfin, l'Australie quand même grande, ça laisse quand même de l'espace. Neil, donc elle interroge Neil. I live in Darwin. Darwin, c'est dans l'extrême Nord de l'Australie. I live in Darwin and I must say I've never seen any koala around here. Je dois dire que je n'ai jamais vu des koalas dans le coin. En même temps, c'est l'habite en ville. C'est sûr qu'il y a des renards en Isère. J'en vois des fois là sur les routes. Il y a des sangliers, il y a des biches. Mais je pense que si on restait coincé à Grenoble, on n'en verrait pas. Donc le fait qu'il habite à Darwin, qu'il n'ait jamais vu de koalas, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, s'il se bat dans la campagne, il ne voit pas de koalas. Donc, il y a un cliché qui est faux. Un cliché qui est faux, c'est qu'en fait, il n'y a pas de koalas partout en Australie comme on pourrait le croire. Sean, do you agree? Sean, est-ce que tu es d'accord? Yeah. And about kangaroos, where? Et à propos des kangourous? Of course, there are kangaroos everywhere in Australia, but some are big, some are really small, some are red and some are grey. There are lots of different species. Around Perth, in Western Australia, where I live, they are small and grey. Bien sûr, il y a des kangaroos partout en Australie. Donc, oui, là, on peut le dire en français, il y a des kangaroos partout en Australie, dans toutes les régions en tout cas. Pareil, comme je le disais dans la vidéo précédente, on les imagine mal sautillés sur le parvis de l'Opéra de Sydney. Autour de Perth, dans l'Australie occidentale, où je vis, ils sont petits et gris. Parce qu'il y a des tailles différentes. On les imagine souvent grands et roux, mais c'est vrai que pour le coup, c'est ça cliché. Mary Adams continue. Now, what about surfing? Is it true that all Australians are good surfers? Craig? Est-il vrai que tous les Australiens sont des bons surfers? Mais comment ça pourrait être vrai? Comment est-ce que tous les gens d'un même pays pourraient être excellents dans un même sport? Déjà, il faut être en bonne santé pour faire du surf. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce genre de... Et puis, il faut habiter au bord de la mer, tant qu'à faire. L'Australie, c'est quand même gigantesque. Donc, on s'imagine bien que ce cliché est faux. Il y a peut-être des gens qui pourraient faire du surf, qui habitent au bord de la mer, mais qui ont envie de faire autre chose. S'ils ont envie de jouer au badminton, de faire du macramé ou de passer leur vie devant des vidéos, devant les vidéos de M. Marais sur YouTube, grande bien leur face. Donc, on imagine bien que c'est un cliché qui est faux. Are you kidding? Est-ce que tu plaisantes? I live in Alice Springs, Northern Territories. Je vis à Alice Springs, dans les territoires du Nord. It's right in the middle of the desert. C'est en plein désert, sauf Alice Springs qui est une ville quand même. Et donc, tout autour, c'est le désert. I've never been to the sea. So, I'm not exactly a surf champion. Je ne suis jamais allé à la mer, donc je ne suis pas vraiment un champion de surf. Il faudrait des milliers de kilomètres pour aller à l'océan ou à la mer depuis le centre de l'Australie. Je pense, oui, je pense des milliers, mais ça doit se compter comme ça. Ah! Alors, Mary Adams répond, donc celle qui interroge, I'm not exactly a surf champion either. Je ne suis pas vraiment un champion de surf non plus. J'ai vu les dents de la mer quand j'étais petite. Et j'ai toujours eu peur des attaques de requins. Alors, il y a extrêmement peu d'attaques de requins. Mais justement, elle en parle. I know it is really stupid because there are so few shark attacks. Hélène, are you a surf? You are a surf, aren't you? Are there really many attacks? Autre cliché. Est-ce qu'il y a beaucoup d'attaques de de sharks? De requins? Well, no. Donc, non, il n'y a pas beaucoup d'attaques de requins en Australie. I live in Mackey, in Queensland, that north of Brisbane. I go surfing almost every day after school and I've never seen a shark in the sea, I mean. Je vais faire du surf, là, pour le coup, elle y va, pratiquement tous les jours après l'école. Et je n'ai jamais vu de requins dans la mer, en tout cas. Parce que quand on dit un requin, ça peut se dire en français aussi, je veux dire, mais ça peut être aussi quelqu'un de mal intentionné, intéressé, etc., quand on dit shark en anglais. Quand elle dit, je n'ai jamais vu de requins, en tout cas dans la mer, ça veut dire qu'elle connaît des gens qui sont des vrais requins. On dit un requin de la finance, des fois, en français. En anglais, c'est un peu plus fréquent comme expression. C'est quelqu'un d'intéressé et de manipulateur et qui peut faire du mal, en fait. Donc, autre cliché, il y a très très peu d'attaques de requins en Australie. So, there are very few accidents, but you need to be careful, like anywhere, mais il faut quand même faire attention, comme partout. Donc, voilà, faites une petite pause pour voir si vous avez bien tout récapitulé sur les koalas, les kangourous, le surf et sur les requins. Les deux pays du monde où il y a le plus d'attaques de requins, ce sont les Etats-Unis, avec donc la plupart d'ailleurs des attaques ont eu en Floride. Et le deuxième pays où il y a le plus d'attaques de requins, c'est la France. La France d'outre-mer, puisque ça se passe à l'île de la Réunion. Alors, je n'ai rien contre l'île de la Réunion, je suis quand même plutôt pour, c'est un très bon département. Mais c'est l'endroit où il y a le plus d'attaques de requins au monde par rapport à la petite taille du pays, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près autant qu'en Floride ou que dans le reste des Etats-Unis, quoi. Voilà, pour dire en fait que l'Australie, ce n'est pas le pays le plus dangereux. C'est la France d'outre-mer et beaucoup plus dangereuse en matière d'attaques de requins. Voilà, voilà, voilà. Mais ceci dit, allez donc balader à la Réunion, c'est magnifique. Je me suis-je laissé dire, moi je n'y suis jamais allé. Alors, c'était juste pour ne pas faire de la contre-publicité. Well, no, I live in Mackey. Est-ce que je ne me suis pas en train de tromper de... Bla 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 bla, je crois que c'est un peu bouillé dans mon document. Oui, donc, c'est l'avant-dernière fois, page 123, que Mary Adams parle et Aliso. There are very few accidents, but you need to be careful, like anywhere. Now. Now, ça veut dire maintenant. C'est des fois une chose qu'on dit pour repartir dans la conversation. Bon, on dira en français. Bon. Most people would imagine the weather in Australia is always warm and sunny. And that you can go to the beach all the year around. La plupart des gens pensent que le temps en Australie est toujours beau et ensoleillé et que l'on peut aller à la plage toute l'année. Là, ça, c'est vrai, justement, en France, d'outre-mer et encore pas partout, par Saint-Pierre et Miquelon. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, forcément, en Australie, il n'y a qu'à voir la taille du pays. L'extrême nord, il fait vraiment très beau. L'extrême sud, du coup, comme c'est dans l'hémisphère sud, c'est au sud qui fait le plus froid. Et je pense qu'en Tasmanie, on ne doit pas aller à la plage tous les jours. Et c'est effectivement ce que répond Luling. Luling répond nonsense, n'importe quoi. I live in Lawson. That's on the north coast of Tasmania. Let me tell you, I've never been swimming in the sea in winter. It's way too cold. Je ne traduis pas, je pense que ça se comprend tout seul. Donc la merde tous les jours, autre cliché qu'il faut. Ensuite, Sean, the next question is for you. The Wallabies, Australia's rugby team, is world famous. Donc une autre question pour vous, pour toi, Sean. Les Wallabies, l'équipe d'Australie de rugby, are world famous. Connue dans le monde entier, vous voyez comment on dit en anglais, world famous, on fait un mot composé. So most people believe rugby must be Australia's national sport. Du coup, la plupart des gens pensent que l'Australie est le sport national, le rugby, le sport national en Australie. Alors c'est vrai que de l'extérieur, on connaît effectivement les Wallabies, comme on connaît les All Blacks néo-zélandais. Mais on connaît les équipes aussi de Fidji, des Tonga, etc. Mais est-ce qu'en Australie, c'est vraiment le sport national, on tourne la page, au-delà page 124. Voilà, les Australiens jouent à pas mal de sports, comme le soccer, c'est-à-dire le sport national. Le foot anglais, celui qu'on pratique, nous. Cricket, golf, et donc du coup... Les Australiens jouent à un certain nombre de sports populaires dans les pays anglophones, justement comme le cricket, par exemple, qui est quand même assez typiquement britannique à la base. Et je suis sûr que vous avez vu nos champions de natation aux Jeux Olympiques. Alors non, je ne dirais pas que le rugby est notre sport national. Voilà, donc du coup, il y a un cliché qui est corrigé. C'est sûr que là, on a quand même un indice sur ce qui est plutôt le sport national, c'est que All the Rules Football, c'est quand même un sport qui a typiquement des règles qui sont typiquement australiennes. Donc c'est plutôt ça qui pourrait être considéré comme le sport national. Alors ce que je vous demande de faire comme travail, pour la prochaine fois, c'est de me l'envoyer sur mon adresse Mr. Marais et sur un mail, pas de pièces jointes, pas de photos, pour que je puisse corriger. Vous m'envoyez en anglais, et ce sera noté, un document où vous me dites quels sont les clichés à propos de la France et qui sont faux. Mais il faut quand même que votre travail soit assez développé, que vous fassiez 7-8 phrases. Ouais, 7-8 phrases minimum. Et que, bon, quels sont les clichés que les gens peuvent avoir par rapport à la France ? Les gens pensent que les Français... Justement, vous en avez un de clichés là, que les Français portent toute une moustache. Il y a aussi un cliché sur le fait... Bon, je peux vous le dire, du coup, cherchez-en d'autres. Mais les anglophones, par exemple, sont persuadés que les Français portent toujours des bérets sur la tête, qu'ils ont toujours des marinières, des maillots rayés bleu et blanc. Alors, cherchez le vocabulaire sur what reference. Et puis, corrigez ces choses-là. C'est vrai que les Français sont souvent nus têtes, même sous la pluie, ce qui est assez surprenant. Moi, j'ai personnellement qui aime bien, comme vous le savez, avoir la tête couverte. Peut-être du fait que j'ai grandi au soleil, donc ici, je me méfie un peu. Mais très souvent, on voit les gens par un froid de gueux qui ont la tête couverte. Je trouve que c'est plutôt ça qui est surprenant. On n'a pas toujours des bérets sur la tête. Béret, c'est béret, puisque c'est mot français. Ça ne s'écrit pas avec en français, du coup, sauf qu'on ne mettra pas l'accent aigu. Ou on le mettra parce que c'est un mot français. Donc, on n'a pas toujours des bérets sur la tête pratiquement. Au contraire, on va souvent, nus têtes, à vous de chercher comment on dit, nus têtes. Est-ce que les Français mangent toujours de la baguette ? Ça, c'est quand même pas faux. Enfin, c'est pas faux. Pas tout le monde s'empifre de baguette du matin jusqu'au soir. Mais enfin, la baguette de pain, c'est quand même une chose qu'on ne nous enlèvera pas. Je pense que ça, c'est un cliché qui est vrai. Je vous le mets un peu sur la voie. Alors, les Français ont la réputation de conduire, de mal conduire, de bien chanter. Ils ont la réputation également de bien aimer, d'aimer la bonne nourriture et le bon vin. Je pense que c'est aussi la vérité. Maintenant, vous connaissez peut-être des gens qui ne savent pas cuisiner, qui mangent mal et qui ne boivent pas de vin. Mais c'est vrai que c'est quoi là ? Vous pouvez dire un peu ce que vous en pensez. Et puis, cherchez d'autres clichés également sur les Français. Il y a des choses qui sont déjà moins sympathiques. Souvent, les anglophones pensent que les Français sont sales. Ils ne sont pas forcément très sympathiques non plus. Alors, on peut dire non. Je pense que la majorité des Français, quand même, se douchent le matin. Ils se brossent les dents. Voilà. Ça fait partie des clichés. Vous pouvez dire et corriger. Et en trouver d'autres. Ça sera bonifié également si vous cherchez les clichés peut-être moins répandus et que je ne vous ai pas donnés. Et là, voilà, 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 voilà. Et donc, me faire ce travail en anglais et me l'envoyer d'ici, alors nous sommes lundi, d'ici mercredi. Là, j'ai un peu du courrier en retard des gens qui m'ont écrit. Je n'ai pas encore répondu. Des gens qui m'ont rendu très tardivement un travail. Ça, c'est peut-être plutôt en sixième. Donc, je n'ai pas corrigé non plus encore pour le moment. Mais là, je vais me mettre à jour. Donc, envoyez-moi votre production sur un mail à l'adresse mrmaray.com. Pas de pièce jointe et vous n'écrivez nulle part ailleurs. Voilà. Donc, en anglais. Là, enfin, voilà, les Français ne passent pas, enfin, nous, rarement des bérets sur la tête. Donc, pratiquement jamais. Peut-être plus au Pays Basque. Et c'est peut-être des fois plus les femmes que les hommes. Ou bien les casquettes bérets, comme moi, j'en porte. Mais ça, c'est plus des casquettes plates que des bérets, en fait. Ce n'est pas un béret, en fait. On fait souvent la confusion. Quand il y a une petite visière, là, ce n'est plus un béret. Donc, voilà. Les Français ont la réputation aussi, généralement, d'être plutôt en bonne santé, d'être plutôt mince. Parce qu'ils le sont plus que les autres Européens. Moi, je connais des Français qui sont très, très, des gens très bien, qui ne sont pas particulièrement minces. Mais c'est aussi un cliché, en fait, par rapport aux Français. On pense qu'ils sont, généralement, qu'ils ne sont pas filiformes, mais qu'ils sont... Ça étonne souvent les étrangers quand ils voient... Enfin, j'en sais quelque chose. Ça étonne les anglophones, des fois, quand ils voient un Français en surpoids. Ce n'est pas du tout dans les clichés qu'ils en ont. Voilà. Que vous dire d'autre ? Je ne sais pas trop. Voilà. À vous de chercher, de trouver, de corriger, peut-être d'y mettre un brin d'humour. Et de ne pas tomber non plus dans les généralités. De dire, non, moi, je ne mange pas de baguette. Les Français ne mangent pas de baguette. Si c'est vrai que, quand même, le pain, en général, le fromage, et des clichés qui sont vrais. Le pain, le vin, le fromage, enfin, le camembert et le saucisson, c'est des clichés. C'est quand même des choses qui se mangent très fréquemment en France, quand même. Voilà, 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 voilà. Donc, à vous d'être productif. Et puis, ce sera noté, pour le coup, en expression écrite. Voilà. Écoutez, bonne chance pour la suite. Et puis, prenez votre temps. Ça, c'est censé entourer tout ce que vous avez fait aujourd'hui et ce que vous allez faire pour la production. C'est censé vous prendre deux heures, quand même. Donc, prenez votre temps. Faites un bon travail. Des bonnes phrases, sujets, verbes, compléments. Vous pouvez aussi articuler avec but. Les Français sont censés. Alors, je vous le dis, je vais vous l'écrire, sont censés. They are supposed to. On s'attend à ce que les Français. They are expected to. They are supposed to. They are supposed to wear barriers all the time, but. Et après, vous corrigez le truc. Les Français sont supposés aimer la baguette. Là, vous dites baguette. Parce que c'est typiquement français, il n'y a pas de mot. Mais même quand on voit la flûte, le pain plus gros que la baguette, pour les anglophones, c'est baguette. Donc, même si vous ne mangez pas de la baguette, mais que vous mangez de la flûte, pour les anglais, c'est baguette. C'est le pain à la française. Vous pouvez dire, les Français, on va raconter à ça, on mange la baguette. Et c'est vrai que la plupart des gens mangent de la baguette au sens large. Si ce n'est pas vrai, but. Si c'est vrai, and it seems to be true. Et ça me semble vrai. Voilà, voilà. OK. Des clichés sur la France en tant que pays, vous pouvez dire aussi. C'est-à-dire que la France, c'est un pays, parce que les anglophones, enfin les anglais qui vont en France, vont souvent dans le sud, ou alors ils vont faire du ski. Les mots comme chalet, avalanche, remonte, pente, tear fest, c'est des mots qui nous ont empruntés. Forcément, il n'y a pas beaucoup de chalet d'Avalanche en Angleterre où il y a peu de montagne. Le point culminant au Royaume-Uni, il est en Écosse, c'est le Ben Nevis, et c'est à peu près à la hauteur de Champs-Rousse. C'est à la famille 600 et quelques kilomètres. Et puis c'est un pays très tempéré, l'Angleterre. Il ne fait pas chaud chaud, mais il ne fait pas froid froid non plus. Donc du coup, pour eux, il y a aussi un cliché, c'est que c'est un pays où les gens font beaucoup de ski. Ou c'est aussi un cliché, ils vont à la mer, donc ils pensent que c'est un pays où il fait toujours bon, il fait toujours chaud. Ben, en fait, ce n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que quand on a la mer et la montagne, ils n'ont pas tous les mêmes clichés. Alors il y a aussi un autre cliché sur la France, c'est que c'est un très beau pays. Les gens ont quand même l'idée d'un pays qui est magnifique. Je ne vais pas les décevoir ou les contredire, mais c'est vrai qu'il y a tout. C'est quand même le plus grand pays d'Europe occidentale, la France, le plus vaste, largement. Je crois qu'en Europe, il n'y a que l'Ukraine qui soit plus grande, plus étendue que la France. Peut-être la Biélorussie, il faudrait vérifier. Mais c'est vrai que c'est un pays qui est vaste, c'est un cliché qui est vrai aussi. Il y a de la place, il y a des montagnes, c'est des choses qui sont vraies. C'est un pays où les gens aiment bien avoir du temps libre. Les Français sont des gens qui se tiralent, qui font des manifestations et qui aiment bien avoir du temps libre ou qui aiment bien qu'on leur annonce qu'ils auront une semaine en plus, qu'ils ont l'air tétés, les choses comme ça. C'est un pays où les gens ont un goût du bien vivre, un bonheur de vivre. Et c'est vrai. C'est vrai qu'en France, on aime prendre du bon temps, on aime bien manger, on aime lever le coude, c'est-à-dire bien boire. C'est des clichés qui sont plutôt sympathiques et qui ne sont pas faux non plus. Donc un cliché, de toute façon, un cliché, ça veut une photo à la base. Et comme je dis, un cliché, une photo, il faut bien l'avoir prise quelque part. Après, le problème, c'est les généralités. D'accord ? Voilà. Donc il y a des clichés peut-être moins sympathiques, comme quoi les Français sont des gens râleurs et qui font beaucoup de manifestations et un pays où il y a beaucoup de grèves. C'est vrai que quand on est étranger, qu'on va en France et puis qu'on a ses vacances gâchées parce qu'on n'a pas pu prendre son train, son avion, son machin, c'est vrai que ça doit être un peu pénible. C'est déjà un pays pour les Français, pour les étrangers qui ont sué 100 maillots toute l'année pour venir passer à la vacances chez nous et qui arrivent sur le lieu de réservation 3 ou 4 jours en retard parce qu'il y a eu une grève des aiguilleurs du ciel ou que sais-je, ou des trains. C'est quand même un peu pénible. À l'étranger, il y en a moins. Alors on peut dire ça également. Cherchez, comme on dit, une grève. Il y a beaucoup de grèves et ce n'est pas faux. Mais vous pouvez argumenter. Dire le droit de grève, c'est quelque chose d'important aussi. Vous pouvez argumenter. Maintenant, en quatrième, avec un bon dictionnaire, les structures que vous connaissez, vous pouvez aller un peu plus loin. Donc du coup, voilà, clichés. Les clichés qui sont juste, faux sur les Français, sur la France en tant que pays, sur la culture française. Les Français passent pour des gens extrêmement cultivés. Pas seulement auprès des anglo-saxons, des anglophones. J'ai les Québécois qui sont francophones également. Enfin moi, j'ai souvent, j'ai beaucoup de... Enfin, j'ai de la famille au Canada. Alors eux, ils sont anglophones pour le coup. Enfin, anglophones, oui. Anglophones, francophones, voilà. Mais ils sont bilingues. Et en fait, ils sont... Étant d'origine française récente, souvent, on leur dit, mais t'es français, mais donc, tu fais un peu partie de l'élite intellectuelle. C'est à ce point-là. Alors on peut les... On peut leur dire, ben, en France, il y a tout, quoi. Dans votre production sur les clichés, vous pouvez dire, ben, voilà. Il y a des gens qui sont très cultivés, qui s'intéressent aux choses abstraites. Et puis d'autres qui sont un peu moins intéressés par ces choses-là. Vous pouvez moduler aussi. Dire que, voilà, c'est pas du tout tout rien, en tout cas. Voilà. Je pense que ça va pouvoir être intéressant. Si vous m'envoyez un travail qui n'a pas été assez étoffé, où j'ai pas 5-6 phrases avec des phrases un peu complexes, avec des « but », des « and », je risque de vous renvoyer votre travail et vous demander de me le renvoyer avant d'autation. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye, bye.